Et bien salut tout le monde c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de ce full set puisqu'on en est à la lettre T On a fait la lettre la plus violente, on en revient à peine Pour profiter ça j'ai mis un petit polo, vous avez vu je m'habille bien, je fais pas le casseuse qui est toujours en maillot de foot Blague à part, je vous avoue que j'ai un petit peu la haine parce que je viens de tourner la vidéo Et je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que le micro était en off Donc j'ai bien la haine, on en voit, allez c'est en condition Je disais donc tout à l'heure je vais essayer de vous redire un petit peu tout Parce que table tennis c'est un jeu de ping pong, c'est un jeu de sport Qui est sorti en 2006, noté 81 sur 100, jouable de 1 à 2 Et 6 heures de durée de vie estimée et ça il faut savoir que c'est Rockstar qui est derrière Très très bon jeu de ping pong, je dis pas ça parce que c'est Rockstar Alors j'irai pas mettre le coup de coeur parce qu'il va venir sur d'autres jeux dans cette lettre Qui est très conséquente puisqu'on a quasiment 100 jeux en T Mais voilà le jeu est très cool et surtout c'est original d'avoir du ping pong Tales of Vesperia, là aussi, ce qu'il faut dire Je sais que ça fait un petit peu de bruit dans la vidéo de Conquerax Quand j'ai dit qu'en termes de RPG et notamment les Tales of d'ailleurs C'était plus fourni chez la concurrence Parce que je dis les choses et j'ai beau être un grand fan de Microsoft Je dis aussi les choses même quand elles font pas plaisir Mais là, voilà, on l'a eu celui-là, le Tales of Vesperia, on l'a eu RPG sorti en 2009 Noté 79 sur 100, très bon jeu Je vois blanc coop et 51 heures de durée de vie estimée Voilà les Tales of, ceux qui connaissent, très très beau Paradesign Voilà, j'ai pas pu régler les problèmes d'engodage Je comprends pas, j'ai bidouillé, rien n'y fait, je suis désolé Le son, oui, il est bon Là, je vérifie, c'est bon Alors, Teenage Mutant Ninja Turtle, Nicolas Déon Là, c'est compliqué J'aurais peut-être pu le classer dans les N Parce que vous voyez, sur la tranche, on a Nicolas Déon en premier Et c'est vrai que des fois, vous m'envoyez des messages Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours à chaque fois Vous m'envoyez des messages Je dis, tiens, t'as peut-être oublié ce jeu Non, c'est qu'il est rangé ailleurs Celui-là, il aurait pu être dans les N, typiquement Mais comme il y a d'autres tortues ninja, j'ai voulu le mettre avec les autres Voilà, ceci explique cela C'est un beat them up, celui-là sorti en 2013 Noté 25 sur 100 Jouable en coop, 3 heures de durée de vie estimée Et jeu que j'ai terminé Mais je le sais uniquement parce que c'est écrit dans mon fichier J'ai complètement oublié avoir fait ce jeu Il ne m'a vraiment pas marqué Autant les jeux quelconques, souvent, ne passent au travers Parce qu'il y en a beaucoup que je mélange Mais celui-là, je n'ai même pas souvenir d'avoir fait un tortue ninja C'est assez ouf Voilà Il y a eu Toujours en... Oula C'est de pire en pire Toujours en Nicolas Déon, il y a eu le... Danger of the Hoos J'espère que ça se prononce comme ça Celui-là, c'est un jeu classé Aventure Sorti en 2014 Pas de métacritique Jouable en solo 6 heures de durée de vie estimée Et là, je n'arrive pas à comprendre que sur un jeu comme ça On n'ait pas de co-op Sur un tortue ninja, c'est assez ouf C'est une version FRNL Pour celui-là Alors, il est blister Et j'en prends soin C'est rare que je garde les jeux sous blister d'ailleurs Pourquoi jeux assez rares ? Voilà, je n'aime pas trop vous parler de rareté, vous le savez Mais là, quand même, je suis obligé de vous le dire J'étais tombé sur un déstockage à l'époque Le mec en avait plusieurs J'en ai pris pour tous les copains Je vous parle de ça il y a 4 ans Et je ne l'ai plus jamais retrouvé En tout cas, de mon côté En français Je crois que c'est un jeu qui avait été retiré En fait Donc, très courant en anglais En italien Je crois que c'est surtout en italien qu'on le voit Mais voilà, il existe bien une version full FR Uniquement en français Voilà C'est un jeu qui est aussi sorti souvent Ce qui fait que je veux le garder sous blister En fait, sur 3-6 C'est un beat the meub sorti en 2016 Pas de bêta critique Jouable en solo uniquement Là aussi, 5 heures de durée de vie estimée Et je crois qu'il n'est pas très très bon ce jeu Voilà On conserve ça Ce qui est bien, c'est de l'avoir en version 1 Ça me permet de garder le petit côté rareté de cette version Tekken 6 J'aurais pu mettre un coup de cœur Là aussi, on va se retenir Parce que la lettre T est riche Versus Fighting Sorti en 2009 Noté 80 sur 100 Jouable de 1 à 2 9 heures de durée de vie estimée J'adore Tekken Tout comme j'adore Street Je l'avais dit dans la lettre S Et c'était cool d'avoir ce petit Tekken On a eu aussi Le Tekken Tournament TAC Tournament, pardon Deuxième opus Premier, j'ai beaucoup joué à l'époque sur PS2 Versus Fighting Sorti en 2012 Noté 83 sur 100 Jouable en coop 2 heures de durée de vie estimée Particularité des TAC Tournament C'est que vous pouvez jouer avec 2 personnages Qui se relaient C'est des très bons jeux les deux Alors Tempête de boulettes géantes Souvent je termine les jeux Alors j'allais dire Disney Ça c'est pas du Disney Je crois que c'est Sony Qui est derrière Le studio d'animation Il me semble Oui, c'est ça Donc en général J'essaye de les faire Ces jeux là Celui là Ça n'a pas encore été le cas Jeu de plateforme Sorti en 2009 Noté 62 sur 100 Jouable en coop 5 heures de durée de vie estimée Voilà Ça m'a l'air d'être un jeu assez moyen Pourquoi pas Pas très long En plus 5 heures Donc ça aussi Je vous promets Un jour il sera fait Tenchu Z Ça je me souviens très très bien L'avoir fait en live Un jeu d'infiltration On connait tous la série des Tenchu Il n'y en a eu qu'un Sur la Xbox 3.6 Sorti en 2007 Noté 56 sur 100 Allez je reprends On a eu encore un problème de micro Heureusement qu'on approche A l'être Z les gars Parce que je ne sais pas Si je vais tenir C'est un From Software Donc je disais quand même La note métacritique Puisque c'est là Qu'on en était 56 sur 100 Jouable en solo 12 heures de durée de vie estimée Et voilà C'est un jeu Qui n'est vraiment pas simple C'est un From Software Bon Il ne me reste plus beaucoup de cheveux Mais je m'en arrache De plus en plus Alors voilà Je viens de désinstaller ma webcam J'avais un écran noir Les gars J'ai presque à faire Un appel au don Pour Pour rechercher tout ça J'avoue plus Allez Terminator Terminator Renaissance Donc C'est en 2009 Noté 48 Sur 100 J'offre de 1 à 2 4 heures de durée de vie estimée C'est très court Les terminators Sur la gêne D'avant Quand j'étais ado J'avais plutôt aimé Même si c'était des jeux moyens Pourquoi pas faire celui-là Pourquoi pas faire celui-là C'est toujours pareil Je l'ai dit à chaque vidéo Je l'ai dit partout Un des deux jeux Qui n'existe qu'en version classique Voilà Vous n'avez pas le choix Moi je trouve pas ça joli Les versions classiques Mais Le GTA San Andreas Ou le Terraria Ils ne sont que En best-seller classique Donc Jeux d'action Sorti en 2011 Noté 81 Sur 100 J'en blanc coop Et 95 heures De durée de vie estimée Ouais C'est ce petit truc En pixel art Moi j'aime pas du tout Mais ça Sa petite renommée Test drive Racing légende C'est Ferrari Ouais C'est le Ferrari Excusez-moi En fait je suis en train De réfléchir Je me demande Si ce n'est pas les webcams Qui foiraient l'encodage Parce que là Tout est fluide Depuis tout à l'heure Alors si c'est ma webcam Qui faisait ça De devenir fou C'est donc Un jeu de course Bien sûr Sorti en 2012 Noté 61 Sur 100 J'en blanc solo Et 26 heures De durée de vie estimée Une version FRNL Que je possède Et les test drives Il y en a eu plusieurs Je crois que c'est ceux-là Que Krooski M'oblige à faire Je crois que c'est les test drives Il me semble Je ne suis même pas sûr Jeux de course Sorti en 2006 Noté 82 Sur 100 Joueur blanc solo 30 heures De durée de vie estimée Et il y a eu Un deuxième opus Qui est ici Qui est sorti en 2011 Noté 68 Sur 100 Joueur blanc solo 31 heures De durée de vie estimée Beaucoup moins bien noté Celui-là Du grand classique Il y en a à chaque fois Sur chaque génération Tetris Evolution C'est le nom de la version Sur 3.6 C'est un puzzle game Sorti en 2007 Noté 52 sur 100 Joueur blanc coop 2 heures de durée de vie estimée Voilà J'y ai joué Bien sûr Je ne suis pas Passé non plus Beaucoup d'heures dessus Des Spider-Man Comme s'il n'y en avait pas eu Assez dans la lettre S On a aussi Il y a eu The Amazing Spider-Man Jeux de plateforme Sorti en 2012 Noté 69 sur 100 Joueur blanc solo 9 heures de durée de vie estimée Et également Son deuxième opus Jeux de plateforme Sorti en 2014 Noté 55 sur 100 Joueur blanc solo 7 heures de durée de vie estimée FRNL aussi De temps en temps J'ai des FRNL Comme ça The Bureau Le fameux Avec la fameuse Voilà Ce n'est pas ma truc Qui est abîmée C'est vraiment fait comme ça C'est original Le The Bureau Donc XCOM Declassified Et déclassified Peut-être C'est en fait Un XCOM Et ça Je n'avais jamais fait gaffe C'est un jeu de stratégie En fait Donc il est noté Comme TPS Mais ce n'est pas vraiment TPS Sorti en 2013 Noté 68 sur 100 Joueur blanc solo Et 11 heures De durée de vie estimée Voilà Vous aurez l'extrait De gameplay Pour voir un petit peu A quoi ressemble Ce genre de truc C'est original Moi j'aime bien The Crew Encore un jeu de course Sorti en 2014 Pas de métacritique Joueur blanc solo 19 heures De durée de vie estimée J'ai foiré mon or L'alphabetique Je ne sais pas Ce que j'ai fait The Club Aurait dû être juste avant C'est un TPS Là c'est bien TPS sorti en 2008 Noté 76 sur 100 Joueur blanc de 1 à 4 5 heures de durée de vie estimée Là c'est du FR UK C'est assez rare Les FR UK Et c'est un jeu Vraiment arcade Et c'est un jeu Sega Donc Sega A fait beaucoup de jeux arcade De toute façon Notamment sur SOT 3.6 The Chronicle of Friedrich Avec Vin Diesel Vous voyez Sur la jaquette C'est un jeu d'infiltration Sorti en 2009 Noté 82 sur 100 Joueur blanc solo Et 10 heures de durée de vie estimée The Cursed Crusade C'est si joliment dit C'est un jeu d'action Sorti en 2011 Noté 39 sur 100 Joueur blanc coop 8 heures de durée de vie estimée Je suis quasiment sûr D'avoir terminé ce jeu Oui je l'ai fait en coop ce jeu Et on avait rigolé Je crois au niveau des bruitages Surtout Il me semble C'était sympa En fait C'est sympa Parce que c'est original Ça sort du truc Et Vous le remarquez Je bug peut-être Pendant que je parle Parce que je suis en train De citer que tout marche nickel Et que c'est ma webcam Qui depuis 4 mois Foirait mon encodage Mais c'est improbable C'est improbable The Darkness Alors ça je crois Non c'est Darksider Parce que j'ai comme ça J'ai des viewers Qui me forcent à faire certains jeux Darkness je sais que c'est à faire C'est un jeu d'action Sorti en 2007 Noté 82 sur 100 Joueur blanc de solo 10 heures de durée de vie estimée Petit jeu de 2K Et je sais qu'il a à faire ce jeu là Mais malheureusement Il n'est pas dans mes priorités Il y a eu un deuxième opus Sorti en 2012 Noté 80 sur 100 Joueur blanc de solo 6 heures de durée de vie estimée Voilà pour les 2 Darkness On a fait assez vite Parce que j'ai pas grand chose A dire dessus Donc voilà C'est très lourd Oblivion Voilà Avec Ah c'est parce qu'il y a une carte J'ai une carte à l'intérieur J'en rentre hop Ah voilà Voilà pourquoi le jeu est si lourd Et parce qu'il y a plusieurs CD aussi Il y en a un, deux Il y en a trois Trois CD Ok Trois CD donc pour ces petits Oblivions forcément Il y a du contenu C'est du Elder Scroll Donc c'était Pour ceux qui connaissent pas C'est l'opus qui est sorti Avant le Skyrim Celui là Je n'y ai jamais touché Et quand même Bonne réputation Jeu d'action RPG Sorti en 2006 Notez 94 sur 100 J'en joue à l'un solo 27 heures durée de vestiment En plus de ça Il est pas si long que ça Donc lui Affaire Clairement Il a eu On passe à l'autre pile Ça y est On avance On avance En plus Il n'y a plus de problème Toujours le Elder Scroll 4 Donc toujours Oblivion C'est une extension Que je ne prononcerai pas Vous l'avez en énorme De toute façon Je m'y risque pas Voilà Cette petite extension Qui est sortie En boîte Qu'est-ce qu'on nous dit Dessus Jeu d'action RPG Sorti en 2007 Donc un an après Noté 86 sur 100 Jouables en solo Voilà Et bien sûr Pas de coup de coeur Parce que je suis pas allé Assez loin Parce que je manque de temps Malheureusement J'ai manqué de temps Pour m'investir à fond dedans Mais bon Ça sera fait Ne vous inquiétez surtout pas Action RPG Sorti en 2011 Noté 96 sur 100 Jouables en solo 33 heures de durée de vie Estimée Regardez Non elle est nickel J'avais l'impression Qu'elle était un petit peu Ah là aussi belle Oh la carte En tissu On dirait Je vous fais un peu d'ASMR Le problème pour moi De Skyrim Voilà C'est le temps Que ça demande Mais J'avais les mêmes craintes Pour Witcher 3 Et Witcher 3 Je l'ai dans mon classement Top 5 De tous les temps Je me suis éclaté dessus Donc Skyrim En vrai Il faudrait que Que j'y retourne The Evil Within Petit jeu d'horreur Un survival Sorti en 2014 Pas de métacritic Jouables en solo 16 heures de durée de vie Estimée Voilà Metacritic Parce qu'il est aussi Sorti sur One Et le jeu d'horreur De Bethesda Je sais qu'il avait été Beaucoup comparé A Resident Evil A l'époque Où Resident Evil Partait trop dans l'action On disait Que voilà Avec ce genre de jeu On prenait un peu Le survival A l'ancienne The First Templar Celui là Je pense pas l'avoir fini Je pense que je confonnais Avec Crusade Que j'ai présenté tout à l'heure Celui là Je pense pas l'avoir essayé C'est un Ah si Il y a clip testé Donc je l'ai Je l'ai essayé le jeu Ok je l'ai peut-être même terminé Ces fois je ne mets pas à jour First Templar Jeux d'action sorti en 2011 Noté 52 sur 100 joueurs En coop 10 heures de durée de vie Estimée Et si Je l'ai terminé ce jeu Toujours avec le même collègue Voilà Mais c'est des jeux Vous voyez Ça c'est des jeux C'est original Parce qu'en fait Ça change C'est pas les tripleurs Qu'on voit partout C'est pour ça que j'ai adoré Acheter ce full set Et y jouer C'est parce qu'on découvre des trucs Alors je peux pas mettre De coup de coeur Je peux pas les conseiller Ces jeux Mais en vrai C'est des petites aventures Où en fait On connait pas le jeu Si on l'a pas fait Et c'est ça Ça pousse la curiosité The King of Fighters Le 13 Versus Fighting Sorti en 2009 Noté 63 sur 100 J'ai adoré l'extrait de gameplay Petit jeu Square Enix Petite cinématique Alors j'ai pas réussi Je crois A vous télécharger La bonne cinématique Malheureusement Les qualités d'image Elles sont souvent Un petit peu rudes Pour ces vieux jeux RPG sorti en 2008 Noté 66 sur 100 J'ai un solo Uniquement Et 63 heures De durée de l'estimée Forcément c'est conséquent C'est du RPG C'est du Square Enix Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise de plus The Orange Box Avec donc Half-Life 2 Episode 2 Le Portal Le Team Fortress 2 Portal j'en avais longuement parlé Lorsque j'avais fait le Portal 2 Donc là j'avais essayé Un petit peu Half-Life 2 Sur cette version Un petit peu de Team Fortress aussi Au passage C'est donc une compilation Sortie en 2007 Noté 96 sur 100 J'ai un solo 30 heures de durée de vie Estimée C'est énorme 96 de Meta Critique C'est vraiment énorme The Outfit Alors là il me semble De souvenir que Ah si si C'est quand même bien noté TPS sorti en 2006 Noté 70 sur 100 J'ai un blanc cop Et 8 heures de durée de vie Estimée Ah oui voilà Je me souviens Ce que je voulais vous dire C'est un jeu que j'ai pas fait Et quand j'ai vu un petit peu L'extrait de gameplay Que je vais vous diffuser Ça m'a fait passer un peu Du Battlefield à l'ancienne Vraiment Du bon vieux FPS à l'ancienne Sauf que c'est un TPS Donc à la limite J'aurais peut-être comparé Battlefield Deathstorm Oui c'est ça Que j'avais adoré à l'époque Donc ça m'a un peu fait penser à ça Mais ça m'a chauffé Voilà Allez premier coup de coeur Premier coup de coeur Pour The Saboteur Petit jeu de EA J'étais à Like Sorti en 2009 Noté 73 sur 100 J'ai un joueur d'un solo 11 heures de durée de vie Estimée C'est pas très très long Et franchement Je mets le coup de coeur C'est vraiment parce que C'est mon genre de jeu Sinon je l'aurais peut-être pas mis J'ai aimé l'expérience Parce que ça montre que Il n'y a pas que GTA Qui sait faire ce genre de jeu Et j'ai passé un très très bon moment Donc ça se passe A Paris sous l'occupation Donc époque seconde guerre mondiale Et c'était vraiment C'était vraiment très C'était vraiment très très cool Je me souviens d'une mission affreuse Et d'ailleurs je crois qu'elle va être Un petit peu diffusée Dans l'extérieur de gameplay Que je vais vous mettre Il y avait une mission Où j'étais sur un toit Et ça m'avait vraiment Elle était vraiment très tendue Elle m'a marqué Il y a des missions comme ça Qui vous marquent The Serious Sam Collection Voilà aussi Ce qui est dommage Il aurait pu être classé Dans Serious Sam Pour être à côté de l'autre Mais bon Il s'est allé rajouter un The devant Donc voilà Il l'a rangé dans l'été FPS sorti en 2013 Pas de métacritique Pas de durée de vie Jouerain solo J'ai uniquement testé J'ai joué une heure ou deux C'était cool Bon défouloir Voilà Je reviens Exactement à ce que j'ai dit A la dernière fois Sur le Serious Sam On va remettre un coup de coeur Voilà pourquoi Je les économisais Mes coups de coeur Je les gardais pour ça Je ne vais pas spoiler Voilà Même si c'est ancien J'estime que ça Ça se découvre Alors je vais un petit peu Présenté Parce que l'extrait de gameplay Que je vais mettre C'est une cinématique En fait De trailer Donc ça spoilerait Mais ça spoil surtout pas Le gameplay Donc du coup Je pense que vous Ceux qui connaissent pas Je vais vous dire Vous n'avez pas du tout Besoin d'aimer la série télé Vous n'avez pas besoin De l'avoir vu Moi je l'ai fait Avant de l'avoir D'ailleurs J'aime pas les survivals Vous le savez Et je vous raconte Une petite histoire D'ailleurs Je vous raconte ma vie De temps en temps J'ai des petits trucs Comme ça Et j'aime pas les survivals Vous le savez J'ai peur A l'époque J'étais agent de sécurité Quand j'ai fait ce jeu là Et je gardais en fait Une centrale Un truc électrique Mais désaffecté En fait Qu'il fallait surveiller Pour que personne N'avait squatter ou quoi J'étais seul à l'intérieur J'avais juste de quoi Brancher mon PC portable Et j'avais fait ce jeu Sur PC Et moi qui aime pas Les jeux d'horreur Qui aime pas Sur un jeu de zombie Dans un jeu Tout en le noir Qui était pas éclairé Et j'entendais du bruit Des fois Il y avait des souris Ça c'était abominable Je passais une expérience Affreuse sur ça Mais c'est vraiment génial Alors attendez Je vais vous le décrire Zoho Alkinet Potenticlic Sorti en 2012 Dont t92 sur 100 joueurs blancs Solo 13 heures de durée de vie estimée Il y a eu plusieurs saisons Que je vais vous montrer juste après Le coup de coeur Il va aller vraiment sur la saison 1 Que j'ai vraiment adoré Pour moi c'est la meilleure La saison 2 est aussi très bien On va en parler tout à l'heure Mais la saison 1 pour moi C'est vraiment top Top du top En fait vous allez faire que des choix Donc vous aurez des choix de dialogue Des décisions à prendre Pour modifier l'histoire Un petit truc que je vais vous dire quand même C'est qu'en fait C'est un jeu que je vous conseille de faire qu'une fois Parce que quand on s'amuse à les faire plusieurs fois Je les ai fait 2-3 fois Vous vous apercevez que malheureusement Des fois vous avez moins de liberté Que ce qu'on vous fait croire C'est à dire que Vous allez par exemple Au bout de 5 heures de jeu Vous allez pouvoir sauver une personne Si vous faites les bons choix Tout ça Mais au final cette personne C'est pas du spoil là Parce qu'il y a plusieurs trucs Vous pouvez pas savoir de qui je parle Donc vous inquiétez pas Vous allez avoir votre truc et tout ça Et en fait vous êtes content de votre histoire Mais vous vous apercevez en fait Que si vous avez fait l'autre choix Et bien la personne allait quand même mourir Mais peut-être une heure de jeu plus tard Enfin au final C'est un jeu qui se fait une fois Voilà Sinon On voit les rouages Et ça gâche un peu le truc Il y a eu Un deuxième opus Qui aurait pu avoir le coup de coeur Mais bon on va pas exagérer non plus Donc c'est la suite du 1 Là par contre Il faut vraiment avoir fait le 1 Avant de faire le 2 D'ailleurs vous pouvez choisir Vous chargez tous vos choix Dans le 2 Peut-être clique toujours Sorti en 2013 Pas de métacritique Jeu avant solo 10h de durée de vie estimée Et je l'ai terminé aussi bien sûr J'ai voulu essayer sur la lancée Le Walking Dead Survival Instinct Jeu d'aventure Sorti en 2013 Noté 32 Sur 100 Jeu avant solo 5h de durée de vie estimée Ça c'est pas bon du tout Là on voit Il y a l'acteur De la série Ça c'est un Comment on peut dire ça C'est un jeu de shoot Donc je l'ai mis en aventure Oui C'est vraiment pas terrible du tout Vraiment pas top Je fais la place Allez Il aurait pu avoir un coup de coeur Mais malheureusement Il a pas été fait Comme je le pensais C'est à dire le Witcher 2 Action RPG Sorti en 2011 Noté 88 Sur 100 Genre en solo 24h de durée de vie estimée C'est pas très long Quand on sait que j'ai passé Plus de 80h sur le 3 J'ai fait le 3 Avant de faire le 2 Pourquoi ? Parce que le 2 Je l'avais essayé Je l'ai fait à l'époque La cinématique pour moi La cinématique d'intro C'est une des plus belles Que j'ai pu voir Sur 3.6 Et vraiment Une cinématique Qui m'a marqué Je vous invite à la regarder Ça spoil rien du tout Regardez si vous ne connaissez pas Maintenant Witcher Voilà Il y a eu la série télé Ça fait beaucoup de bruit Et tout Donc je pense que vous connaissez Witcher Si vous n'avez jamais touché A un jeu vidéo Witcher Regardez-moi la cinématique D'intro du 2 C'est vraiment quelque chose Mettez du som Et tout Vous allez voir C'est extraordinaire En fait j'ai trouvé Qu'il y avait beaucoup De lenteur dans le jeu C'est ce qui m'avait fait décrocher Je me suis dit Je ne vais pas me mettre dessus En fait Quand le 3 est sorti Tout le monde en a parlé Je me suis dit Allez vas-y Je fais le 3 Parce qu'on m'avait dit Que c'était jouable Et effectivement Il n'y a pas une truc Qu'on ne maîtrise pas Qu'on ne comprend pas Si on n'a pas fait Le 1 Il n'était sorti que sur PC Pour vous dire A l'époque Ce n'était pas non plus Et en fait Le 3 Vraiment Vraiment marqué Donc le 2 Pas de coup de coeur Parce que pour moi Il n'est pas au niveau De L'ayant fait après le 3 Voilà C'est un peu brouillant Des fois au montage Je fais des cuts Parce que Je ne sais pas Si je vais tout laisser Wolf Among Us Il aurait pu avoir Le coup de coeur Je ne vais pas le mettre Juste parce que C'est un jeu de title Donc c'est les mêmes Qui ont fait Walking Dead Et je ne veux pas mettre Plusieurs fois Le coup de coeur Sur le même genre de jeu Là vous êtes sur Un autre univers On n'est pas sur Walking Dead On est sur L'univers de Fable Qui est un comics Qui reprend un petit peu Vous avez Blanche Neige Vous avez Je ne sais plus J'allais dire une connerie J'allais dire Je crois qu'elle y est Enfin bref Vraiment très très cool Donc le personnage De la jaquette C'est le héros C'est celui que vous jouez C'était un point d'un clic Sorti en 2013 Noté 83 Sur 100 J'allais en solo 9 heures de durée Estimée C'est pas très long Ça je vous le conseille Fortement Elle n'a pas de coup de coeur A cause du Walking Dead Juste avant Mais vraiment je vous le conseille Petit défaut C'est que je l'ai fait Il y a très très longtemps Je l'ai fait à sa sortie Je crois Donc il y a 12 ans Maintenant Et Il y a 12 ans Il y a 10 ans Pardon Et le 2 avait été annoncé Puis annulé Puis repoussé Là je crois qu'il est Il est bien avancé Il me semble A l'heure où je vous parle Le problème c'est que Si ça reprend les choix du 1 Je n'en ai plus aucun souvenir Je ne sais même plus La fin que j'avais eu Fif Fif Jeux d'infiltration Sorti en 2014 Pas de métacritique Je vous rappelle en solo 11 heures de durée de vie Estimée Assez sombre Il faut que j'arrive De dire eux C'est insupportable Assez sombre Dans l'univers Donc je Je ne me suis pas trop mis dessus Plus jeux d'infiltration Plus de ça Ce n'est pas vraiment ma cam Mais pourquoi pas Je crois qu'il avait été C'est bien accueilli ce jeu C'est Square Enix Qui est derrière Tor Un petit jeu de beat them up Sorti en 2011 Noté 38 sur 100 J'en ai un solo 6 heures de durée de vie Estimée Voilà c'est le jeu à licence Ça ne s'est pas très bien noté Ça me sous la moyenne Mais ce n'est pas long En 6 heures ça se fait Pourquoi pas Le truc c'est que J'aurais eu ça à dos Quand je n'avais pas beaucoup de jeux Je l'aurais défoncé De suite en une semaine C'était terminé Enfin 2 jours Je le finissais Là le fait d'avoir 3000 jeux à faire Je vous avoue que Il est de côté Malheureusement il ne bouge pas trop Trilville Le parc en folie Jeux de gestion Sorti en 2007 Noté 73 sur 100 Genre de 1 à 4 8 heures de durée de vie Estimée Voilà petit jeu de gestion De parc Je ne vais pas dire Ce que je dis à chaque fois Pour moi ça c'est des jeux PC Donc je ne recommande pas forcément Sur Xbox Et là on va s'attaquer A quelque chose de cool Pourtant il était mettait De 73 sur 100 En métacritique Attention On va passer au Tiger Woods Donc on va aller très très vite Cette licence très connue De jeu de golf Je ne vais pas en mettre droit Mais voilà Sorti en 2005 Noté 71 sur 100 Joueur de 1 à 4 Le 07 sorti en 2006 Noté 80 sur 100 Genre de 1 à 4 10 heures de durée de vie Estimée Version FRDEIT Donc italien Allemand, italien, français Celui-là Tiger Woods 08 Alors que Je croyais que c'était une boîtier FIFA Non c'est bon Le 08 sorti en 2007 Noté 80 sur 100 Genre d'un coop 37 heures de durée de vie Estimée C'est quand même bien noté C'est un petit Tiger Petite licence de EA Le 0,9 sorti en 2008 Noté 84 sur 100 Genre de 1 à 4 60 heures de durée de vie Estimée Le 10 Sorti en 2009 80 sur 100 Genre d'un coop 12 heures de durée de vie Estimée Le 11 Sorti en 2010 79 sur 100 Genre d'un coop 15 heures de durée de vie Estimée Le 12 The Master Sorti en 2011 Noté 80 sur 100 Genre d'un coop 20 heures de durée de vie Estimée Le 13 Sorti en 2012 Noté 77 sur 100 Genre d'un coop 30 heures de durée de vie Estimée Et le 14 Sorti en 2013 Noté 77 sur 100 Genre d'un coop Pas de durée de vie Estimée Voilà Il y aura un seul extrait De gameplay Tiger Woods Je ne sais pas vous en dire Beaucoup plus On va passer À Time Shift FPS Sorti en 2007 Noté 70 sur 100 Genre d'un solo 8 heures de durée de vie Estimée Je ne l'ai pas fait Celui-là C'est un jeu de shoot En plus Comme Titanfall Que lui par contre J'ai essayé Bon il s'en manquait De mode solo En fait Pour que j'y passe Plus de temps FPS sorti en 2014 Noté 83 sur 100 Joueur d'un solo 12 heures de durée de vie Estimée Pourquoi il y a de solo Alors que J'ai du bugger là Parce que ça Ce n'est pas solo Du tout C'est un jeu Voilà Ce que vous disiez C'est un jeu Qui se fait en ligne Et ça m'avait Ça m'a pas J'ai pas aimé du tout Alors lui Malheureusement Il est classé là Le death Exot Tortue Ninja Parce que c'est le jeu TMNT Donc voilà TMNT Les Tortues Ninja Il est ici Jeux d'action Sorti en 2007 Noté 58 sur 100 Joueur blanc solo 5 heures de durée de vie Estimée Voilà Effacez vos commentaires Il te manque un Tortue Ninja Il est là Il y en a qui prennent de l'avance Voilà Il était bien là TNA Impact C'est un jeu de catch Sorti en 2008 Noté 62 sur 100 J'ai un jeu de 1 à 4 9 heures de durée de vie Estimée Et là je ne sais pas pourquoi Je n'avais pas noté la langue Sur mon tableau Alors que c'est un full fr Voilà On va sauvegarder ça C'est bizarre Tomb Raider Alors je l'ai déjà dit A l'époque je n'étais pas fan De Tomb Raider Ça n'a jamais été vraiment Mon genre de jeu J'ai adoré Chez Sony Les Uncharted Alors ensuite C'est sorti C'est Tomb Raider là En fait c'est rigolo Parce qu'Uncharted A pompé Tomb Raider Et ce Tomb Raider là A pompé Uncharted Donc au final Voilà Je retrouvais les mêmes mécaniques Je l'ai quand même aimé Celui là je l'ai terminé Joue d'aventure Sorti en 2013 Noté 86 sur 100 Joueur blanc solo 12 heures de durée de vie Estimée J'ai pas un souvenir impérissable Mais c'est bien cool Je n'étais pas assez Pour avoir un coup de coeur Mais je ne sais pas Que je vous recommande quand même Je pense que vous connaissez Il y en a eu quelques-uns Des Tomb Raiders Puisqu'on a eu aussi Le anniversaire Qui reprend le 1 Voilà Il y a le côté nostalgique Forcément De ce premier opus Qu'on a connu Étant plus jeune Pour ceux de mon âge En tout cas Je l'aventure sorti en 2007 Noté 77 sur 100 Joueur blanc solo 13 heures de durée de vie Estimée Donc c'était avant le reboot Parce que je ne l'ai pas dit Tout à l'heure Mais forcément C'était un reboot Que je vous ai présenté Ça réécrivait l'histoire Alors que celui-là Est un remake Il ne faut pas se mélanger Là Tomb Raider Legend Ce jeu d'aventure Sorti en 2006 Noté 80 sur 100 Joueur blanc solo 8 heures de durée de vie Estimée Pas mal de Tomb Raider Puisqu'il y en a eu Encore un dernier Le Underworld Qui lui est sorti en 2008 Noté 76 sur 100 Joueur blanc solo Et 10 heures de durée de vie Estimée Voilà pour les Tomb Raider C'est bien d'en avoir Oui Même s'ils ont un peu Tiré sur la corde Mais bon Ça reste quand même Des bons jeux Vous le voyez Au niveau des métacritiques De toute façon Tony Hawk Il y en a eu quelques-uns Donc J'aurais peut-être Des extraits de gameplay Différents à chaque fois Mais bon C'est plus ou moins La même chose American Westland Pour celui-là Sorti en 2005 Noté 75 sur 100 Joueur blanc coop 11 heures de durée de vie Estimée Le Project 8 Jeu de skate Sorti en 2006 Noté 81 sur 100 Joueur de 1 à 2 15 heures de durée de vie Estimée Le Prime Ground Si ça se prononce Comme ça Comme d'habitude Jeu de skate Sorti en 2007 Noté 72 sur 100 Joueur de 1 à 2 9 heures de durée de vie Estimée Et Tony Hawk Shred Big Air Alors Celui-là Il est sorti en 2010 Noté 53 sur 100 Joueur de 1 à 8 Et je crois que celui-là Peut se faire avec la planche C'est pas obligatoire Mais vous allez le voir A l'extrait de gameplay Que je vais vous diffuser D'ailleurs Il y a J'ai un petit truc Not for resale Derrière Qui veut dire Que c'était peut-être Un packaging Voilà On est bon Celui-là Je crois que c'est une porte De Xbox Première gène Qui l'ont foutu On continue Il reste la dernière pile To human Alors celui-là Si je mettais un peu plus Renseigné J'aurais eu des choses A vous dire Parce qu'il y a Toute une histoire Sur cette licence Et qu'est-ce que Je vais pouvoir vous dire Avec mon peu d'informations Action RPG Sorti en 2008 Noté 65 sur 100 Joueur blanc solo 13 heures de durée de vie Estimée Je crois que c'est lui Que j'ai vu aussi L'écrit Que je vais vous diffuser Il m'a fait beaucoup envie Belle cinématique Ça m'avait motivé Top Gun Voilà Il sortit un Top Gun Il fallait le savoir Jeu de simulation De combat aérien Ça fait longtemps Que je n'en avais pas présenté D'ailleurs Sorti en 2012 Noté 54 sur 100 Joueur blanc solo Pas de durée de vie Estimée Licence de tennis Je pense qu'il y aura Un seul extrait de gameplay Top Spin On commence par le 2 Jeu tennis Sorti en 2006 Noté 75 sur 50 Joueur blanc coop 10 heures de durée de vie Estimée Le Top Spin 3 Jeu tennis Sorti en 2008 Noté 78 sur 100 Joueur de 1 à 4 Pas de durée de vie Estimée Et le Top Spin 4 Jeu de tennis Sorti en 2011 Noté 84 sur 100 Joueur de 1 à 4 Et 28 heures De durée de vie Estimée Voilà 3 top spins Qui sont sortis Donc sur cette console Et sur le campus Je l'ai trouvé assez mou Alors que j'avais le souvenir Que ça se jouait bien Je sais pas C'est bizarre Le jeu que j'ai essayé Voilà je vous disais Tout ce qui est Jeux à licence Comme ça J'y suis passé Donc là c'est Konami en plus Qui nous a fait ce tornado C'est pas une très très grande réussite Ce jeu d'action Qui sorti en 2009 Noté 62 sur 100 Joueur blanc coop 6 heures de durée de vie Estimée Et je ne suis pas allé Au bout de celui-là J'avais voulu me faire mon idée Je pense que j'ai pas J'ai pas dû surkiffer C'est pareil pour le Toy Story 3 Jeux de plateforme Sorti en 2010 Noté 76 sur 100 Joueur blanc coop 5 heures de durée de vie Estimée Et je dis une bêtise C'est pas celui-là Que j'ai essayé Celui-là avait plutôt Bonne réputation C'est l'autre Que j'ai attaqué C'est celui-là Le Toy Story Mania Party Game Sorti en 2009 Noté 33 sur 100 Joueur blanc coop 3 heures de durée de vie Estimée Ils sont vraiment pas top Vous avez vu Je vous avais fait la pub De Rio En Party Game Rio pour moi C'est largement supérieur A ce Toy Story Mania Ensuite là Il y en a un paquet J'ai pris un extrait De gameplay pour chacun Mais en vrai C'est plus ou moins La même chose Donc je sais pas Ce que je vais faire au montage Transformers On a eu donc Le Dévastation Qui est un Bon il a été A cancelage Sorti en 2015 Pas de métacritique Joueur blanc solo Et 6 heures de durée de vie Estimée La chute de Cybertron TPS sorti en 2010 Noté 76 sur 100 Joueur blanc solo 9 heures de durée de vie Estimée La face cachée De la lune TPS sorti en 2011 Noté 59 sur 100 Joueur blanc solo 6 heures de durée de vie Estimée La guerre pour Cybertron TPS sorti en 2010 Noté 76 sur 100 Joueur blanc solo 9 heures de durée de vie Estimée Je pense que je vais mettre Un seul extrait Transformers La revanche TPS C'est à chaque fois Des TPS Donc c'est pareil Sorti en 2009 Noté 61 sur 100 Joueur blanc solo 7 heures de durée de vie Estimée Transformers Le jeu Ils sont vraiment abusés TPS sorti en 2007 Noté 52 sur 100 Joueur blanc solo 6 heures de durée de vie Estimée Je pense qu'à chaque fois Que sorti un film Ils faisaient le jeu avec A mon avis C'est ce qu'ils ont fait Et enfin Le The Dark Spark En plus je crois C'est un peu chiant Rentré La plupart TPS sorti en 2014 Noté 44 sur 100 Joueur blanc solo Et 6 heures de durée de vie Estimée Le pire c'est que vous faites Des jeux de mecha Avec que des mods Il n'y en a aucun Qui est encore Incroyable Allez on a presque fini Il nous reste Le Trivial Pursuit Que j'ai essayé Mais tout seul Autant vous dire Que ça fait vraiment Pauvrette Trivial Pursuit Party game Sorti en 2009 Noté 66 sur 100 Joueur blanc solo 4 une heure De durée de vie Estimée Trop en évolution Jeux d'aventure Sorti en 2010 Noté 58 sur 100 Joueur blanc solo 7 heures De durée de vie Estimée Alors je vais y rajouter Un coup de coeur Pas sur celui là Mais sur la licence En général Je pense que je le mettais Sur le 4ème opus Qui est celui que j'ai préféré Tropico 3 Pourquoi ? Parce que je passe mon temps A vous dire que les jeux de gestion C'est des jeux qui se font Sur PC Et pas sur console Et bien Tropico J'ai adoré le faire Sur ma console Alors c'est une licence De ma jeunesse J'avais fait Je crois que c'est le 1 Que j'avais fait sur PC Quand j'étais vraiment Tout petit Jeux de gestion Sorti en 2009 Noté 75 sur 100 Joueur blanc solo 26 heures de durée de vie Estimée Je le passe vite Parce que voilà C'est le 4 auquel Je vais un peu plus parler Il y a un mot d'histoire C'est très très cool Vous êtes un petit peu Un dictateur Sur une île de pirates C'est vraiment génial J'ai vraiment adoré Ce jeu de gestion Coup de coeur Sorti en 2011 Noté 77 sur 100 Joueur blanc solo 39 heures de durée de vie Estimée Et il y a eu le 5 Que j'ai pas trop joué Parce qu'en fait J'ai tellement passé de temps Sur le 4 Que j'ai dit Bon allez stop Je pense que je passerai Du temps sur ce Sorti sur 1 Jeu de gestion Sorti en 2014 Noté 71 sur 100 Joueur blanc solo 21 heures de durée de vie Estimée Truc racer Super jeu Il est d'ailleurs Toujours blister C'est vous dire S'il me fait envie Ce jeu Jeux de course Sorti en 2011 Pas de métacritique Joueur de 1 à 2 6 heures de durée de vie Estimée J'ai une version FR UK Donc je pense que ça n'existe Que sur cette version là A mon avis Voilà pour ce truc Vous allez voir L'extrait du gameplay Vous allez comprendre J'en dis pas plus Turbo Un jeu de Remorx Un des jeux à licence Que je n'ai pas encore fait Jeu de course Sorti en 2013 Je pense pas que ça se coûte La course en vrai Ouais je pense Enfin je sais pas En tout cas Il est recensé comme ça Sorti en 2013 38 de métacritique C'est plutôt mauvais Jouable en coop Et pas de durée de vie Estimée Turning point Fall of Liberty FPS sorti en 2008 42 sur 100 Métacritique Joueur de 1 solo 3 heures de durée de vie Estimée C'est très court Alors en fait Ce qui se passe Pour les jeux courts Comme ça Parce que vous avez vu J'en ai fait quand même Beaucoup sur la 3.6 Mais je partais Par road alphabétique Ce qui fait que vous voyez Dans l'été Il y a beaucoup de jeux Qui sont très rapides A faire Que je n'ai pas encore fait Parce que je suis parti D'en haut Pour faire mes jeux C'est pour ça Que j'ai eu beaucoup de retard Sur cette fin d'alphabet Turok Ça c'est pareil Ça fait parler les souvenirs C'est ouf FPS sorti en 2008 Noté 69 sur 100 Joueur de 1 solo 8 heures de durée de vie Estimée Qu'est-ce que j'ai pu jouer A ça sur 64 A l'époque On tuait des dinosaures C'était un jeu Plutôt moyen en vrai Mais on avait que ça Et on se régalait C'était de la frappe Alors qu'aujourd'hui J'ai ce Turok Et je ne l'ai même pas Lancé encore Et pourtant 69 En métacritique Ce n'est pas scandaleux Et enfin La dernière série Il y a eu deux opus Le 2 World Donc le premier RPG sorti en 2007 Noté 50 sur 100 Joueur de 1 solo 17 heures de durée de vie Estimée Je ne serais Franchement pas quoi Vous dire dessus Si ce n'est donc Qu'il a eu une suite Le deuxième opus Les jaquettes sont Originals Ils sont sympas RPG sorti en 2010 Noté 67 Sur 100 Joueur de 1 solo 32 heures de durée de vie Estimée Voilà Peut-être la dernière lettre Qui était si violente Puisque Je pense que les autres Il reste encore pas mal De jeux à vous présenter Il reste au moins Au moins 200 Facile 200 jeux à vous présenter Donc il y a quand même Encore du boulot Mais Rien que là J'en ai fait Presque 100 de plus Donc On est bon Merci beaucoup Pour vos nombreux messages Je vous le redis Mais c'est un plaisir Je n'ai pas ça Pour qu'on me brosse Dans le sens du poil Quand il faut me critiquer J'accepte toujours la critique Il n'y a aucun problème Mais voilà Sachez que Quand j'entends Des collectionneurs Sur Fullsetter Ou juste des passionnés Qui veulent redécouvrir Ou découvrir Tout simplement Des jeux Auxquels ils étaient passés A côté En fait Fullset il sert à ça Il sert à dire C'est bien de parler d'argent De côté Je suis désolé C'est un discours Que je tient souvent A la fin de mes vidéos Mais pour moi C'est très important Ça me fait toujours très plaisir De voir vos retours En disant Tiens Yo Tu m'as donné envie D'acheter ce jeu Ah putain J'ai découvert ce jeu Grâce à toi C'est stylé C'est pour ça qu'on fait ça Parce que Je passe beaucoup de temps A faire cette connerie Et au moins Savoir que ça vous sert Je suis pas seul Dans ma chambre A faire mon truc Pour qu'il y ait Mon frère et mon cousin Qui le regarderont Voilà Surtout qu'eux Ne regardent pas mes vidéos Je vous dis à tous A très bientôt Jusqu'à la fin J'aurai fait du cut Et surtout Comme toujours Jouez bien Ciao tout le monde Jusqu'à la fin